alors aujourd'hui on a le gps de chez nosa tech donc c'est un petit gps autonome avec une batterie rechargeable et qui est fourni avec tout un tas d'accessoires donc on a par exemple le support le support sur le lecteur de cd sur le grillage d'aération on a le chargeur secteur une prise usb pour le brancher et le chargeur allume cigare donc le petit gps qu'on a sous les yeux il a un écran de 7 pouces petit écran assez sympathique il est assez épais mais très léger en fait c'est du plastique tout simplement donc ici on va pouvoir le recharger ici on a une prise audio et ici on a une prise micro sd pour pouvoir charger les cartes depuis internet donc les cartes sont chargeables gratuitement depuis freemapsupdate.com donc il suffit d'aller sur ce site et c'est bien expliqué ici tous les étapes pour télécharger les cartes et les charger sur ce gps donc qui de base fait 8 gigas mais on peut également venir l'enrichir avec une carte mémoire supplémentaire donc c'est capable de retrouver les adresses et de fonctionner comme un vrai gps en fait ce qui est plutôt pas mal et voilà donc ensuite on a la possibilité d'être piloté comme sur un gps avec une sensibilité des... alors là on est en intérieur donc ça va pas super bien capter mais en temps normal ça peut capter entre 3 et 4 satellites à la fois donc là on a le suivi des satellites et le positionnement donc c'est plutôt pas mal comme sensibilité donc il n'y a que le petit son qui est un peu embêtant à chaque fois donc il faut le désactiver et puis la langue par défaut au début est en allemand donc il faut penser à le mettre tout ça en français donc au début on perd un peu de temps à le mettre en français mais après on s'y fait bien donc ensuite en fait c'est une tablette un peu voilà qui est capable de faire calculatrice faire des jeux, jouer de la vidéo, etc. bon mais en termes de gps c'est plutôt pas mal donc le gros avantage bien entendu c'est quand on part à l'étranger même en Europe et qu'on n'a pas forcément de la data dans les pays un peu retirés ou même qu'on n'a pas un forfait qui comprend de la data par exemple quand on sort de la France et bien ce gps là il est totalement gratuit il suffit juste de télécharger les cartes et ça capte directement le gps et ça permet de se faire piloter grâce aux cartes qui sont déjà pré-embarquées donc pas besoin de données malheureusement on n'a pas les données de trafic mais ça nous permet en tout cas de se diriger très bon produit, très léger et surtout un très bon rapport à droite – Sous-titrage FR 2021